ok alors bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo qui va concerner comme j'avais dit dans les précédentes vidéos l'aérographe avec compresseur intégré alors le truc c'est que j'ai récupéré justement la partie que j'avais cassé c'est à dire cette petite partie là voilà qu'on voit juste ici j'en ai récupéré 3 ça va coûter à peine un euro et quelques quelque chose comme ça les trois donc au cas où j'en casse un cas serait un nouveau j'en ai de rechange et donc le pas de vis s'était cassé à l'intérieur donc où il a suffit juste de caler à quelque chose qui soit aussi petit que le pas de vis si le pas de vis à l'intérieur et le tourner en fait pour que ça puisse se déviser voilà il y en a un tout neuf alors c'est pas tout à fait le même qu'avant mais ça fonctionne tout aussi bien alors j'ai remarqué quelque chose en faisant les essais c'est que maintenant la peinture ne sors plus automatiquement lorsque je tire en arrière le truc c'est que j'ai trouvé en bloquant le réservoir juste ici en le bloquant avec la main en fait avec le avec la paume de la main pour que ce soit tout à fait étanche et là ça sort beaucoup plus fort qu'avant j'ai auparavant j'avais fait déjà plusieurs essais et puis nous ça passait ça passait mais pas avec c'est pas vraiment pas aussi fort que en bouchon en fait cette partie là donc ce que j'ai fait j'ai tenté alors avec le capuchon là j'ai mis de la pâte à fixer dans et pour avoir une sorte d'étanchéité donc quand je mets au dessus je l'appuie bien je mets la peinture à l'intérieur bien sûr j'appuie bien dessus pour voilà que ce soit étanche au niveau de l'air et que ça puisse propulser suffisamment de peinture donc je vais vous montrer j'ai déjà fait un petit essai auparavant avec le turquoise de game color de valero alors j'ai essayé de base en mettant uniquement de la peinture à l'intérieur ça passe pas c'est trop c'est trop épais pour être propulsé par cet aérographe alors à savoir que en utilisation assez longue il chauffe le compresseur intégré commence à chauffer c'est moins agréable parce que ça ça chauffe vraiment pas mal au niveau de la main ensuite alors le bouton de marche arrêt qui est plutôt mal placé en définitive parce que quand je le mets en marche il m'arrive souvent avec la main que ça appuie dessus et ça l'arrête au moins il suffit juste soit de le tourner un petit peu voilà qu'il soit qu'il se mette juste ici ou alors de la mettre ici puis de faire suffisamment attention ou pas mettre la main mais pas mettre la main ici mais plutôt ici et puis voilà en fin de charge il fait comment dire il propulse propulse l'air par intermittent par intermittence donc ça se voit voilà qu'il n'y a plus assez de d'énergie à l'intérieur quand on a cet effet qui se produit après voilà ça se recharge par usb simplement avec le câble qui va bien il n'y a pas grand chose d'autre à dire j'aurais si j'aurais préféré que en fait j'ai pris noir mais j'aurais préféré qu'ils soient en métal tout simplement pas en tout pas de peinture anodisé noir en tout cas ça permet de voir un peu mieux par exemple notamment pour le noir pour les comment ça s'appelle les sous couches voilà la sous couche noir ça permet de voir s'il en reste s'il reste de la peinture plus facilement à l'intérieur donc je vous montre ça tout de suite déjà avec le bleu voilà je mets trois quatre bouttes en intérieur je vais refaire l'essai sans diluer je l'allume voilà donc je bouche le dessus avec le paume de la main juste pour voir je tire on a pas de peinture qui sort si la peinture est trop trop épaisse donc je prends une goutte d'eau voilà j'ai pas de diluant pour pour airbrush pour le moment donc je prends uniquement de l'eau que je mélange un peu à l'intérieur là ça comme ça je bouche à nouveau avec la paume de la main voilà ça sort tout de suite par contre voilà le fait est que diluer 3-4 gouttes de peinture avec une goutte d'eau c'est pas l'idéal en plus il ne reste pas je pense que j'ai pas mis suffisamment de peinture enfin ça doit tout de suite en tout cas la solution que j'ai trouvé avec le bouchon comme ça là qui est c'est pas tout à fait étanche avec quand je mets la main c'est direct je vais tenter quand même le coup en écrasant bien non juste que je trouve quelque chose qui soit beaucoup plus étanche au lieu comme au lieu de ma main et voilà ça n'a rien à voir au niveau du du résultat là ça propulse tout de suite avec une bonne étanchéité on voit la peinture qui est facilement qui sort facilement en fait très facilement là ça fait c'est propre je peux en balancer en faire sortir beaucoup plus donc à la base alors en plus je vais vous faire écouter le bruit voilà c'est un peu bruyant mais ça reste ça reste correct le truc c'est qu'à la base je pensais que je pouvais uniquement faire passer de la sous couche à l'intérieur j'avais fait déjà plusieurs essais et j'avais un peu le même souci je me suis dit bon voilà l'aérographe il n'est pas assez puissant pour pour faire sortir la peinture sachant que la sous couche elle elle sort déjà plus facilement qu'une peinture de type valero comme on vient de voir l'instant non diluée la sous couche sans la diluer ça voilà ça sort par contre le fait de boucher le réservoir ça n'a rien à voir avec ce que j'avais au départ le petit bouchon que l'on met dessus un petit trou et puis on sait pas c'est pas étanche donc j'ai vraiment découvert ça à l'instant ça augmente vraiment le pouvoir enfin la puissance de l'aérographe voilà bon là j'ai plus de peinture je vais faire un petit nettoyage et je vais vous montrer aussi tout de suite ce que ça donne avec la sous-couche de type valero j'ai pas encore la technique mais voilà j'essaye de suivre à peu près la même façon de faire qu'un peintre que j'ai vu sur youtube dont j'ai déjà parlé vince venturella il a une façon de faire en à peine 30 secondes il a il a nettoyé son compresseur il fait ça entre entre deux couleurs différentes ça ça permet de nettoyer simplement je pense qu'il qui se prend pas autant la tête j'essaye d'avoir quand même le moins de peinture et puis bon il utilise pas le même type d'aérographe non plus mais bon je pense que ça c'est à l'opper le principe doit rester le même je vous mettrai quand même le lien de la vidéo qu'il a fait justement à ce sujet voilà ok bon je pense que c'est pas trop mal Oups un peu trop fort il reste quand même ça reste toujours un peu bleu passons à la sous-couche pour que ça se voit suffisamment bien je prends la blanche je mets quelques gouttes à l'intérieur il reste un peu de bleu on va voir sûrement le mélange se faire alors à savoir aussi c'est que le l'air sort constamment le fait de ramener la gâchette en arrière ça permet de faire sortir la peinture aussi à savoir que les premiers coups la peinture séchait énormément à ce niveau là donc ça faisait une accumulation de peinture juste à vérifier de temps en temps que on va nettoyer avec un coton tige ça se fait assez rapidement alors j'espère que ça va tenir voilà plus ou moins donc sans diluer donc sans diluer voilà ce que ça donne voilà la sous-couche qui est beaucoup plus fine de base donc elle sort sans dilution il reste de l'eau dans le compresseur dans l'aérographe c'est pour ça qu'on voit l'aspect un peu humide voilà on peut y aller beaucoup plus doucement c'est pas super pratique mais je trouverai un bouchon le truc c'est que oui à la base je pensais vraiment pouvoir faire uniquement de la sous-couche mais je me rends compte qu'il est possible de faire de la peinture à l'aérographe avec n'importe quelle autre couleur tout de même le fait de boucher ça 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 règle tout apparemment bon voilà qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette érographe alors il a coûté je mettrai le prix je l'ai acheté ici au vietnam c'était sur un site vietnamien mais ça vient sa netting quand même donc à peu près oui 30 euros 30 euros bon nous voilà alors après ce petit nettoyage on voit bien que l'aiguille ressort suffisamment maintenant voilà il y avait un tout petit morceau de peinture sèche à l'intérieur qui bloquait le passage de l'aiguille remontage je serre suffisamment bien voilà il y a une bouteille on sent qu'on peut pas aller plus loin je vais faire sortir l'aiguille je resserre la partie ici pour bloquer le je vais tester avec une autre peinture je suis un peu curieux quand même je vais tester avec de la warpaint avec un violet voilà le was in purple donc quelques gouttes à l'intérieur voilà une peinture assez épaisse qui sort du pot je pense qu'elle sortira pas aussi facilement celle ci je l'allume voilà ça c'était le reste de l'eau effectivement la peinture alors je vais tenter le coup d'en mettre un peu plus parce que je vois qu'il y en a pas suffisamment allez 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 voilà alors qu'est ce que ça donne non je remets un peu même en bouchant le haut voilà ça bloque en fait la peinture est tellement épaisse que ça bloque l'aérographe ah ça sort ah ça sort quand même ça sort quand même mais voilà c'est pas c'est beaucoup trop dur ça sort tout fin au mieux vaut vraiment mieux diluer également la warpaint avec cet aérographe là j'ai mis une petite une goutte d'eau je mélange à nouveau à l'intérieur pour voir et là ça devrait passer à priori nickel voilà effectivement on a quelque chose de je vais prendre un autre support qu'on voit un peu mieux voilà donc du gros spray bien lourd ou alors on peut même faire des tout petits sprays c'est pas un agoraphe professionnel mais il s'en sort pas si mal que ça vraiment je trouve quelque chose pour le boucher au dessus et alors là ce sera vraiment pas mal du tout on peut faire des voilà il n'y a plus de ponctures ce que je vais faire je vais tester aussi la scale color pour voir voilà juste un petit passage pour vous montrer là la batterie est en fin de charge en fin de vie enfin voilà et c'est ce que ça fait quand la batterie est déchargée alors l'inconvénient que je viens de remarquer à l'instant c'est que le fait qu'il décharge de l'air en continu comparé à un aérographe basique et bien ça fait sécher la peinture beaucoup plus rapidement à l'intérieur de cette partie là et puis bien sûr aussi de cette partie là donc ça demande un nettoyage plus régulier et plus poussé entre voire entre deux couleurs comparé à un aérographe conventionnel voilà pour ce qui est du câble on a donc cette partie là la prise usb avec une led juste ici alors une led rouge quand il est en charge et une led bleue quand lorsqu'il est totalement chargé voilà c'est aussi simple que ça donc là je vous montre c'est sur le site aliexpress pas là où j'ai commandé mais bon c'est exactement la même chose ça vient de chine donc vous avez un aérographe de ce type là qui exactement le même que celui que j'ai commandé avec voilà en noir là vous aurez le choix entre rouge et doré sachant que je vous conseille de prendre peut-être alors bien sûr ce que vous aimez mais le doré parce qu'il a à l'intérieur du réservoir ce sera plus clair donc ça vous permettra de voir si la peinture s'il reste de la peinture sèche à l'intérieur du réservoir pour le nettoyer plus facilement et donc donc là voilà il est à 28 dollars plus on va vérifier les frais de port pour la france qui sont à peu près probablement pareil mais vous en aurez pour à peu près 30 entre 30 et 35 euros à priori j'ai pris celui ci parce qu'il a une pression maxi de 25 psi voilà j'en ai vu d'autres qui avaient des qui ont des pressions moindres donc j'ai choisi celui ci pour ça pour ça aussi alors il existe d'autres kits tels que celui ci c'est alors le prix voilà il est un peu moins cher un peu c'est un peu plus cher en frais d'expédition mais ici c'est pour le vietnam donc à vérifier mais sachant que celui ci est fourni avec deux réservoirs en plastique de plus je regarde voilà normalement alors c'est pas c'est pas indiqué mais normalement c'est fourni avec vu que c'est sur la photo oui voilà on voit le kit ici donc vous aurez le petit réservoir ici et les deux gros réservoirs ça dépend de ce que vous voulez en faire ça peut être utile à certaines personnes mais voilà les prix le prix ne change pas de beaucoup même celui ci de base il est moins cher et puis voilà alors oui ces aérographes normalement sont plus ou moins fait pour donc voilà je continue la vidéo que j'ai commencé hier parce qu'elle avait plus il n'y avait plus de batterie dans l'aérographe donc je reprends maintenant alors je vais tester avec ce coup ci avec la scale color pour voir comment elle passe à l'intérieur j'avais une petite précision aussi sur l'aérographe c'est qu'il ya cette petite bague on les voit sur les aérographes qui ont un coût assez élevé aussi ils rajoutent cette petite bague qui tourne comme ça pour en fait réguler le débit le début de peinture que l'on envoie donc si on la sert voilà la poignée arrive jusqu'ici seulement si on la desserre on envoie plus plus d'air voilà donc je continue l'essai je revisse sur le compresseur alors je mets quelques gouttes à l'intérieur comme comme hier je remets d'un petit peu plus soit là trois bonnes gouttes alors vu la consistance de la peinture assez épaisse je me doute bien que ça va pas passer ça va pas passer ça va pas sortir aussi facilement allez je teste quand même bon ça passe pas du tout je mets une petite goutte d'eau voilà ensuite mélange bien intérieur encore voilà ça devrait sortir a priori voilà aucun problème avec une petite goutte d'eau voilà ce que ça donne une certaine distance tout près voilà voilà donc comme les autres peintures il y a uniquement là alors je pense que même avec les aérographes conventionnels on va dire ça ça passe pas non plus aussi facilement de base donc je pense pas que ce soit uniquement celui-ci qui empêche la peinture de en fait je pense qu'il a suffisamment de puissance parce qu'on peut le voir si on bouge bien ici le si on met le couvercle et puis voilà donc j'espère que cette vidéo elle vous aura été utile notamment pour l'achat ou pas de cet aérographe avec le compresseur intégré je vais vous mettre un lien dessus personnellement je l'ai acheté au vietnam donc c'est bon je vais pas vous mettre ce lien là bien sûr mais vous aurez la même chose sur aliexpress ou voilà des sites dans ce style là pour à peu près 30 euros et bien sûr si vous passez par le lien normalement je touche une petite commission voilà bon à bientôt pour une autre vidéo et merci d'avoir regardé merci